pour votre analyse. On passe maintenant au front de la crise économique avec le chiffre du jour. Pas d'embellie en août dernier pour le chômage avec seulement moins 0,1%. C'est la très légère décrue qu'enregistre le nombre de demandeurs d'emploi. Le chômage, vous le savez, a pris le chemin de la hausse depuis mai dernier, parallèlement au ralentissement de la croissance. Alors pour trouver ou retrouver du travail, certains ne font plus confiance à la filière officielle. Les jeunes, notamment, sont de plus en plus nombreux à se connecter sur Internet via les réseaux sociaux ou des sites spécialisés mettant en contact employeurs et employés. Bref, Pôle emploi a des concurrents privés et on va tout de suite en parler avec notre invité qui va pouvoir commenter cette tendance. On l'accueille tout de suite sur ce plateau. Il va prendre la place de Jérôme Dorville. Merci Jérôme. Bonsoir Christian Charpy. Vous êtes le directeur de Pôle emploi. Vous signez un ouvrage assez édifiant aux éditions Taillandier qui s'appelle Pôle emploi au sein de cette direction. Vous témoignez. D'abord, on a envie de vous poser cette question. 2 754 000 chômeurs, c'est un mauvais bilan pour vous ? D'abord, il faut remarquer que les chiffres après trois mois de hausse très forte du chômage se sont stabilisés avec une légère décrue du nombre de chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le chômage des jeunes ce mois-ci se réduit. Et troisième bonne nouvelle, les offres d'emploi recueillies par Pôle emploi ont progressé ce mois-ci. C'est une bonne nouvelle. Ceci dit, c'est vrai que la tendance depuis plusieurs mois est négative et qu'il faut tout mettre en œuvre pour trouver une solution à la crise, trouver une solution aux demandeurs d'emploi qui chaque jour viennent à Pôle emploi pour rechercher leur travail. Alors, on en parlait juste avant de vous accueillir. Vous commencez à avoir des concurrents. Les jeunes, les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le privé via Internet ou sur des sites spécialisés. On regarde tout de suite le reportage qui est arrivé de Frédéric Maillard avec Christophe Hilarie. Raphaël, 25 ans, spécialité marketing des téléphones portables, au chômage depuis un mois, est sur Internet jour et nuit connecté au site de recherche d'emploi. Pour lui, ça semble marcher. En fin de semaine, il a trois rendez-vous qui tous l'intéressent. Je trouve que la recherche sur Internet est plus actif. On va vraiment chercher du travail alors que pour l'emploi, même si je ne connais pas parce que je ne me suis jamais inscrit, j'ai une vision d'attendre. Cette start-up vient de se lancer dans le matching, traduiser la mise en relation entre employeurs et chômeurs sur la toile. Une technique inspirée des sites de rencontres sur Internet, mais ici sans photos pour éviter toute discrimination à l'embauche. La nouveauté, c'est cette innovation sur cet outil de matching, de mise en relation qui permet à des candidats, sans CV, sans lettre de motivation, de s'inscrire très rapidement, de dire en quelques clics sur le site le métier qu'ils recherchent et les compétences qu'ils ont. De la même façon du côté des recruteurs, de déposer très rapidement leur offre d'emploi et CAPA s'occupe de tout le reste. Ce chasseur de tête utilise lui aussi Internet toute la journée pour connecter chômeurs et entrepreneurs. Une méthode très efficace selon lui que Pôle emploi devrait utiliser. À un moment, il y a un blocage là-dessus. Donc il y a des vrais sujets autour de l'organisation de Pôle emploi. C'est une grosse machine. On sait Christian Charpy, ci-à-t-elle, mais il y a encore beaucoup de boulot. Les réseaux sociaux, eux aussi, deviennent des outils de recrutement. Facebook mobilise son réseau mondial dans ce créneau de la recherche d'emploi pour faire face à la crise. Christian Charpy, directeur de Pôle emploi, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives privées ? Est-ce qu'elle signe votre échec ? Je suis très content que des organismes comme CAPA et les autres fassent ce que nous faisons depuis plusieurs années. Il faut savoir que le site de Pôle emploi, poleemploi.fr, recueille chaque mois 27 millions de visites chaque mois sur Pôle emploi. Le matching que CAPA met en place, ça fait des années que nous faisons. D'ailleurs, je dois dire qu'ils prennent sur Pôle emploi les autres emplois qui existent sur notre site. Donc c'est très bien que tout le monde se connecte sur Internet. Nous faisons ça depuis des années et nous continuerons à le faire parce qu'effectivement, c'est par Internet que beaucoup de demandeurs d'emploi peuvent trouver du travail. Mais qu'on ne fasse pas apparaître comme étant des nouveautés ce que nous faisons à Pôle emploi depuis que je suis à l'NPE en 2005. Alors, il y a une chose intéressante dans votre livre, une thèse que vous développez, c'est qu'on paye aujourd'hui dans le nombre de chômeurs la politique de désindustrialisation de la France. On ne peut plus créer des emplois parce qu'on n'a plus d'industrie. C'est vrai qu'en France, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, nous avons connu depuis des années une politique de désindustrialisation. Les emplois ont été délocalisés et l'industrie a perdu beaucoup d'emplois. En même temps, depuis plusieurs mois, une politique importante a été mise en place depuis les états généraux de l'industrie pour essayer de réindustrialiser la France. Et quand je regarde des régions comme la Bretagne, des régions que je connais bien, par exemple, au cours des dernières années, il n'y a pas eu de perte d'emploi industriel. On ne peut pas maintenir l'emploi en France si on n'a pas une industrie solide, si on n'a pas des services qui fonctionnent et si on n'a pas en même temps une capacité de faire évoluer les gens dans leur profession, dans leur métier, de les faire bouger pour donner, pour découvrir ces nouveaux emplois qui se mettent en place. Merci Christian Charpy. Si on a envie de poursuivre cette conversation avec vous, on se tourne vers la tête de l'emploi. Pôle emploi raconté par son patron, c'est chez Taillandier et c'est en librairie. Merci d'avoir été avec nous. Vous vous êtes peut-être déjà organisé.